Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Coupe du Monde de Rugby 2023 et je vais vous présenter le match Japon contre Samoa. C'est un match qui a lieu ce jeudi 28 septembre 2023 à 21h pour le compte de la 4ème journée du groupe D. Alors dans cette vidéo les amis, je vais revenir sur le groupe D avec le classement, les statistiques et le calendrier. Ça va permettre de faire un petit point sur ce match et l'enjeu. On verra également tous les meilleurs marqueurs dans cette Coupe du Monde pour ces deux équipes, que ce soit au terme de pénalités, en termes aussi d'essais et au total du nombre de points marqués. Et on terminera par les résultats depuis juillet 2022, toute compétition confondue avec les statistiques, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à ce match. Alors dans ce groupe D les amis, le Japon est 3ème du groupe D avec 5 points, ex-aequo avec le Samoa qui est 2ème avec 5 points. Quand on sait les amis que seuls les deux premiers se qualifient pour les cartes finales, et bien on a l'enjeu. Tout simplement, ce match là est à double enjeu en sachant que les deux équipes peuvent jouer la gagne pour la qualification. L'Argentine est derrière avec 4 points. Mais après on va regarder le calendrier parce qu'il y a Argentine-Chili. Donc l'Argentine va sûrement battre le Chili. Donc le vainqueur de Japon Samoa, derrière, aura toujours un petit avantage. Ou pas, parce que si l'Argentine bat le Chili avec le bonus offensif, ils vont se retrouver ex-aequo avec celui qui gagnera entre le Japon et le Samoa. Il y a une grande chance, il y a 2 équipes qui se retrouvent 2ème. Et en dernière journée, on a Angleterre-Samoa. Donc le Samoa n'a plus trop de chances. Et Argentine-Japon, et Argentine-Japon, c'est pour la gagne et pour la qualif. Si les Japonais perdaient contre le Samoa, par contre, ça peut encore éventuellement jouer. Il va falloir voir comment ça se goupille. Mais en tout cas, les amis, c'est un match à double enjeu. Les deux équipes vont tout faire pour essayer de gagner ce match, pour se qualifier pour les quartes finales. Au niveau des réalisateurs, on a 24 points pour le Japonais. Matsuda, qui est 8ème meilleur marqueur de cette Coupe du Monde. Après on a 2 joueurs de Samoa. Lea Lihifano et Malolo, qui ont 19 et 15 points. Après il y a un Japonais à 10 points. C'est des équipes qui ont marqué pas mal pour l'instant dans cette Coupe du Monde. Après au niveau des essais, on a 3 essais pour un Samoa. Malolo, il a marqué 3 essais. Il est le 4ème meilleur marqueur d'essais de cette Coupe du Monde. Et Faka Tawa du Japon, qui a 2 essais, qui est 10ème. Au niveau des pénalités, on a le 6ème et le 8ème dans cette Coupe du Monde. Avec 24 points pour le Japonais Matsuda. Et Lea Lihifano, 19 points pour le Samoa. Donc voilà, 2 équipes avec lesquelles il y a du spectacle. Donc on va revenir maintenant les amis, hop, j'enlève ces petits chiffres. On va revenir sur les résultats depuis juillet 2022. 11 matchs pour le Japon, 2 victoires seulement et 9 défaites. Alors après, ces 2 victoires, ils ont fait une contre le Chili à la première journée de cette Coupe du Monde. Qui les lance bien pour cette Coupe du Monde. Effectivement, ils ont perdu contre l'Angleterre. Mais tout le monde a perdu pour l'instant contre l'Angleterre. Après, ils n'ont fait que des défaites. Et on regarde, ils ont joué le 22 juillet dernier contre Samoa. Ils ont perdu 24 à 22. Alors attention, les 2 équipes se sont affrontées en juillet. Et le score était très 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 serré. Les Samoa ne l'ont remporté que de 2 points. Alors voilà, ça cible un petit peu le niveau. Pour les Samoa, sur les 9 matchs joués, c'est 5 victoires, 4 défaites. Mais là, ils viennent de perdre contre l'Argentine qui est juste derrière au classement. Et ils vont jouer après contre l'Angleterre au dernier match. Qui va peut-être faire tourner parce qu'ils seront sûrs d'être premiers. Donc ça, ça peut être un avantage si le Samoa gagne contre le Japon. A la dernière journée, ils vont jouer la gagne contre l'Angleterre. Ils peuvent éventuellement peut-être faire quelque chose contre l'Angleterre. En sachant que Japon-Argentine, ça peut empêcher le vainqueur, que ce soit l'Argentine ou le Japon, d'avoir un bonus offensif. C'est possible, en tout cas, les deux équipes ont la possibilité de se qualifier. Mais léger avantage pour les Samoa qui l'ont emporté 24-22 contre le Japon. Vous voyez, en juillet dernier. Sinon, la comparaison Japon-Chili 42-12, Samoa-Chili 43-10. C'est quasiment la même chose, plus 33 pour le Samoa, plus 30 pour le Japon. Ça reflète un peu l'écart qu'il y a eu entre eux en 2 juillet dernier. Donc qui va l'emporter ? En tout cas, les amis, ça va être un match énormissime. Donc je vous donne rendez-vous ce jeudi 28 septembre 2023 à 21h pour le match de la quatrième journée du groupe D dans la Coupe du Monde de Rugby 2023. Japon contre Samoa. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.